Poivre rose Le poivre rose, ou baie rose, présente des propriétés anti-inflammatoires, antiseptiques et antispasmodiques qui rendent son huile essentielle utile en cas de douleurs rhumatismales et articulaires, grippes et affections des voies respiratoires, troubles intestinaux, etc. Vasoconstricteur Le poivre rose lutte encore contre les problèmes de circulation sanguine. Formes et préparation B. Huile essentielle Propriétés médicinales du poivre rose Utilisation interne Pas d'utilisation interne Utilisation externe Anti-inflammatoire L'huile essentielle de poivre rose soulage les douleurs dues au rhumatisme, à l'arthrite, à l'arthrose, mais aussi aux tendinites et courbatures. Elle est également utilisée dans les crises de gouttes et en cas de douleurs dentaires. Décongestionnant et antiseptiques, dans l'eau du bain ou en inhalation, le poivre rose soigne les grippes, les refroidissements, les bronchités, d'une manière générale, les affections respiratoires. Vasoconstricteur Le poivre rose aide à lutter contre l'hypertension et les troubles de la circulation sanguine. Antispasmodique En massage, l'huile essentielle de poivre rose est utile contre les problèmes intestinaux, les ballonnements et nausées. Indications thérapeutiques usuelles Douleurs rhumatismales et articulaires Refroidissement, grippe, bronchite, affection des voies respiratoires Troubles de la circulation sanguine, hypertension Troubles intestinaux, nausées, ballonnements Autres indications thérapeutiques démontrées Manque de vitalité, le poivre rose est un tonique Troubles de la menstruation, propriétés antispasmodiques et vasoconstrictrices Youtube Docteur Alabe